Plus mature, plus régulier, mais toujours aussi rapide, Pierre-Louis Loubet est le nouveau champion du monde WRC2. Les aigris relèveront qu'il n'est question ici que de WRC2, soit la deuxième division internationale, oui. Mais attention, ce championnat véritable anti-chambre du grand World Rally Car est de plus en plus disputé. Et c'est une première pour un Corse. En clair, vainqueur au Portugal, en Sardaigne, Loubet arrache là un vrai grand titre de la discipline rallye. Et ça, à seulement 22 ans, un titre qui pourrait lui ouvrir les portes du grand championnat du monde, le mythique WRC. Oui, des pistes il y en a, mais maintenant ça va se décider je pense un petit peu plus tard. Parce que là, la saison avait à peine de se terminer et que même certaines équipes n'ont pas pris toutes leurs décisions en ce qui concerne déjà des pilotes titulaires. Donc je ne sais pas quand ça va commencer à discuter des potentiels pilotes arrivant, s'il y en a. En tout cas, Pierre-Louis Loubet sera cité dans le Mercato, forcément. Voilà, j'espère. Si des contacts solides s'établissaient avec une écurie d'usine, il resterait à Loubet. Son entourage, dont son père jadis champion d'Europe, ses sponsors propres, a multiplié par au moins trois son apport personnel. C'est désormais la règle non écrite dans les sports auto, une autre course à gagner. S'il remportait celle-là aussi, Loubet serait alors le représentant de la Corse en WRC. Un championnat qui a gommé le tour de Corse de son calendrier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada